Mesdames et Messieurs, il est temps de démarrer cette journée avec notre premier invité. Il s'agit du porte-parole du candidat François Fillon. Il est député, il est avocat, il a été vice-président de l'Assemblée nationale, il y a présidé la Commission des lois et il est également connu pour avoir été le rapporteur d'une mission parlementaire sur l'affaire Outreau. Mesdames et Messieurs, je vous demande d'accueillir M. le député Philippe Houillon. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je salue Mme la Présidente de l'Institut pour la Justice. Je salue, pendant que je ne leur en veux pas encore, nos experts. et je voudrais commencer par vous présenter les excuses de François Fillon qui est de longue date ce matin retenu dans l'ouest de la France. Il regrette d'autant plus son absence, qu'il a écrit un programme précis sur la justice, un programme précis sur la sécurité et qu'il a écrit récemment un ouvrage que je trouve personnellement remarquable qui s'appelle « Vaincre le totalitarisme islamique ». Vraiment, lisez-le, car c'est court, c'est bien écrit et ça fait parfaitement le point de la situation. Quant au programme, vous pourrez naturellement les retrouver sur notre site. Je voudrais saluer, Mme la Présidente, l'initiative de l'Institut pour la Justice, c'est-à-dire l'organisation de ce forum, car, comme vient de le dire le porte-parole, nous ne parlons pas suffisamment de la justice pendant cette campagne des élections primaires, alors même, et c'est un lieu commun, qu'elle constitue un pilier essentiel de notre démocratie et qu'elle joue un rôle cardinal dans notre société, et alors même encore que manifestement elle est en crise. J'étais ici même il y a 48 heures et j'entendais les représentants de la conférence des bâtonniers de France dire que la justice était en train de se clochardiser. Je vois, à l'occasion des mouvements actuels, qu'il lui ait fait un procès en laxisme. Même le Président de la République, dans son dernier opus, vient lui faire un procès en lâcheté. Donc il y a un vrai sujet extrêmement important qu'il faut aborder, et encore une fois, c'est une bonne chose. Alors je n'ai pas beaucoup de temps, je vais essayer à peu près de le respecter, et je voudrais vous dire deux, trois idées sur d'abord la justice. La première, c'est que de notre point de vue, j'ai à peu près entendu ça aussi à l'instant, de notre point de vue, le prochain quinquennat devra être consacré à la clarification, à l'organisation, et à la remise à niveau de la justice. Si je dis ça autrement, ça veut dire assez de lois, assez de textes qu'on utilise comme des tracts quand on ne s'est pas donné une autre réponse. Assez de passer six mois à discuter de la déchéance de nationalité pour que finalement ça n'aboutisse pas. Donc une pause législative et en revanche une action importante sur l'organisation, la clarification, la remise à niveau. Ça veut dire la réorganisation de la carte judiciaire. Ça a commencé à l'époque de Mme Dati, mais il faut aller plus loin pour mutualiser un certain nombre de moyens. Il faut probablement réduire le nombre de cours d'appel. Je vous rappelle que nous avons 36 cours d'appel en France et seulement 8 cours d'appel administratives. Donc il y a un sujet, c'est-à-dire mettre les cours d'appel auprès des pôles régionaux ou interrégionaux avec des spécialisations, avec la collégialité et parallèlement tendre vers un tribunal de grande instance par département. Pas de manière doctrinaire, il y aura évidemment des exceptions. Donc une réorganisation de la carte judiciaire. La création dans ce même esprit d'un tribunal criminel de première instance. Ça suffit de voir correctionnaliser des crimes à cause de l'encombrement des cours d'assises et de la lourdeur de la procédure. Donc nous décidons de créer un tribunal criminel de première instance composé seulement de magistrats avec en appel la cour d'assises telle qu'actuellement composée. Et nous décidons aussi, ce qui est un sujet contentieux, vous me direz probablement que vous êtes d'accord, mais beaucoup d'autres ne le sont pas, la possibilité, en cas d'acquittement par le tribunal criminel de première instance, d'un appel de la part de la victime. C'est évidemment la question des moyens. La surpopulation carcérale, j'y reviendrai peut-être ou pas, mais la question des moyens, on est à peu près à la moitié de dépenses par habitant de la dépense moyenne européenne. Et nous proposons de rattacher la pénitentiaire au ministère de l'Intérieur, de façon à isoler le budget de la justice et à le revaloriser. Il n'y a pas d'autre solution que de le faire. Nous prévoyons par ailleurs sur d'autres sujets des économies importantes de 100 milliards d'euros. Donc, ça suppose par ailleurs que des priorités de dépenses soient faites. Et c'est évidemment une priorité avec la nécessité aussi de trouver des recettes. Peut-être que nous aurons l'occasion dans le débat tout à l'heure d'y revenir. Une autre idée est celle simple de recentrer la justice sur ses missions prioritaires. Ça veut dire la sécurité des biens et des personnes. Et pour ça, nous proposons de déjudiciariser les petits contentieux, ce qui va permettre par ailleurs de réduire l'impunité puisque ça permettra de systématiser les poursuites, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Simplifier les procédures, aller plus loin dans le plaidé coupable et en matière civile, systématiser les tentatives de conciliation, ainsi qu'extraire de la justice judiciaire tout ce qu'on appelle les contentieux sociétaux. Voilà la première idée pour le quinquennat. La deuxième pour le même quinquennat, c'est de restaurer l'autorité en redonnant du sens à la peine. Il est inadmissible de voir que 80 à 100 000 peines ne sont pas exécutées. Ça veut dire qu'en même temps que le sentiment d'insécurité gagne, gagne le sentiment d'impunité et ce n'est pas acceptable pour des raisons qu'il n'est pas la peine de développer. Donc, exécution de toutes les peines avec la fixation de peines minimales comme ça se pratique dans la plupart des pays européens pour un certain nombre de délits et de crimes et suppression de la contrainte pénale. Et puis, nous voulons mettre en œuvre d'autres sanctions, des sanctions contraignantes comme la suspension des aides sociales ou l'équipement des véhicules ou que sais-je. Enfin, pas que sais-je, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Ainsi que l'instauration d'une peine de travail d'intérêt général de 4 mois. Pour les récidivistes, c'est évidemment la nécessité de n'admettre aucune tolérance pour les récidivistes. Ça veut dire la restauration des peines planchées. Ça veut dire la révocation systématique des sursis et ça veut dire la suppression du caractère automatique des réductions de peines. D'autres dispositions sur les libérations conditionnelles, mais breviatis causa, je passe. Et puis, nous souhaitons donner à la juridiction de jugement qui a prononcé la peine, s'agissant des modifications substantielles de cette peine ultérieure, la qualité pour apprécier ces modifications et en faisant participer la victime à ces appréciations. Sur la détention, vous l'avez dit aussi, pardon, mais la surpopulation carcérale dégrade tout. La surpopulation carcérale dégrade tout. Et par ailleurs, on n'applique pas, et Mme Taubira a été experte en la matière, on n'applique pas un certain nombre de peines de prison parce que tout simplement, enfin, on ne prononce pas un certain nombre de peines de prison parce que tout simplement, il n'y a plus de place en prison. Donc nous souhaitons créer 16 000 places de prison. J'ai entendu récemment le Premier ministre, M. Valls, décider de la création de 10 000 places ou 8 000 places et évidemment, je soutiens cette initiative qui va dans le bon sens même si pour l'instant, ça n'est pas encore suffisant et nous souhaitons donner au travail un rôle primordial dans l'exécution de la peine. Nous souhaitons aussi, et il n'y a pas besoin de nouveaux textes pour ça, que les étrangers qui ont commis un certain nombre de délits ou de crimes a fortiori soient expulsés immédiatement après, que leur peine soit définitive. Troisième piste, vous me dites si je déborde, oui, je déborde, je termine là-dessus, j'ai plein de choses à dire évidemment, mais je les dirai là. Troisième piste sur un sujet important que je ne vais donc pas développer, j'allais dire le sujet des professions judiciaires. Et d'abord le sujet de l'indépendance des magistrats. Il y a un sujet d'actualité qu'il va falloir traiter, qui est celui de l'indépendance du parquet. Si vous voulez qu'on y réponde là, je le ferai volontiers. Avec grand plaisir. Et donc je m'arrête, j'ai bien compris le message. Voilà, voilà les trois idées, les trois pistes sur la justice. J'ai des choses à dire sur le terrorisme, j'ai des choses à dire sur la sécurité, mais j'ai bien compris que vous aviez déjà été très patients. Je vous en remercie et donc je m'arrête là puisque manifestement mon temps de parole est écoulé. Merci beaucoup.